Abidjan est risqué, Abidjan est risqué, regardez le feu de famille, regardez l'âme dans sa main, c'est un syndicat qui a âme en main, regardez, un syndicat qui a âme en main, regardez, il va tirer, voilà, il a frappé son, il a frappé le chauffeur, voyez, regardez, 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 il a âme en main, un syndicat, il va tirer, il va tirer, regardez, un 2 pouces pour 9 mm, un 2 pouces pour 9 mm, regardez, regardez, ils sont à fait un peu à l'âme, regardez, 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 il a tirer, vous avez vu vous avez vu ça c'est les nyamoro de bakongo c'est bakongo qui leur a donné c'est ceux là qui ne sont pas dit à jamais village les voici les voici c'est ceux là qui ne sont pas dit à jamais village voilà comment le rd est en train de transformer notre pays voilà comment drangwatra est en train de transformer notre pays qui donne arme aux nyamoro que toi bien tu es censé des syndicats sans loi qui ne sont inscrits nulle part qui qui exercent en toute illégalité qui vont racketter qui vont racketter les chauffeurs yeah c'était les machettes le couteau maintenant chez camarade prix d'afrique c'est les armes à feu les revolvers 12 coups 9 mm je me demande même sinon pas de fusée à pompe je me demande même sinon pas de ak-47 je me demande même sinon pas de 12 7 frère la code de voyeur c'est pourquoi je ne cesse de demander aux ivoiriens d'aller se faire enrôler il s'assez à la maison il ne veut pas aller il s'assez à la maison et il ne veut pas enrôler et il pense que dieu va venir les sauver c'est-à-dire qu'il y a un ange qui va venir comme ça qui va planer qui va planer et qui va aller chez babo qui va aller prendre babo pour mettre babo sur son dos qui va s'envoler et qui va aller à la présidence pour aller installer babo à la présidence sur son fauteuil et puis qui va prendre Draman pour aller chez Draman Ouattara qui n'est pas là bas c'est comme ça dans l'imaginaire des ivoiriens vous allez vous réveiller là le soleil aux zéniths puis il y a rien encore c'est-à-dire que les blancs ils ont installé ce qu'ils veulent c'est-à-dire que Draman Ouattara n'est plus d'un programme mais ils sont en train de programmer le nouveau gars et le nouveau gars ils sont en train de tout faire pour qu'il soit majoté sur la liste étoile vous avez compris donc si vous ne vous levez pas là vous allez voir on va rester dans ça là ce sera pire et regardez vous même depuis Draman n'a plus le pouvoir en 2011 on évolue de mal en pire de mal en pire de mal en pire mais ce n'est pas fini ça sera pire encore demain ne vous levez pas restez assis restez assis personne ne va conseiller personne dans ça là il reste une semaine enrôlement il reste une semaine c'est la dernière semaine on est dedans n'allez pas vous enrôler restez assis vous allez voir un peu dedans quand ils vont prendre la D25 là d'ici 2000 s'il prend en D25 là c'est vrai qu'en 2050 on est dans leurs mains ils vont donner 4 décés dans le pays là restez assis ils n'allez pas vous enrôler restez assis personne ne va conseiller personne voilà ceux qui se vivent l'Afrique libre vivent le pan-africanisme vivent tous les pays en pan-africain Babo présentez quoi en D25 Inch'Allah